... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce premier numéro du journal télévisé de l'ISRA, un round-up des dernières actualités de l'établissement. Au sommaire, installation officielle du nouveau directeur général de l'ISRA, Dr Alioufal a passé le témoin au Dr Momartal Assek le mercredi 9 décembre dernier. L'actualité de l'ISRA, c'est aussi le LNRPV qui a abrité la première conférence africaine sur l'agriculture de précision. Vous aurez les explications du Dr Moussaint Jenor de l'NRPV sur ce concept. Promotion de l'agriculture biologique Dr Salingom de l'ISRA, correspondant national du projet d'appui à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, Pataille, fait le plaidoyer pour faciliter sa mise à l'échelle. Rendons-nous à présent au sud du Sénégal, où une équipe de l'Unival a visité des parcelles risicoles à Kolda et Sédiou, dans le cadre des activités du projet PAPSEN PAIS. Un reportage à suivre sur ce journal. Actualité toujours, les acteurs du projet Rôle de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites entreprises et la sécurité alimentaire des sociétés, Ramsès II, se sont retrouvés au pôle de recherche de Anne à Dakar pour un bilan à mi-parcours de leur programme. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, pour finir, le portrait de ce premier numéro est réservé au Dr Momartal Sek, désormais aux commandes de l'ISRA. Voilà pour le sommaire, tout de suite pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Il est le tout nouveau patron de l'ISRA. Le Dr Momartal Sek est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général lors d'une cérémonie riche en émotions. Retour en images sur les moments forts de cet événement. On compte rendre signé Astoufaye Gaye. Tout un symbole. Dr Momartal Sek gravit les marches de la direction générale de l'ISRA où il va prendre le témoin de Dr Aline Fahl pour devenir le 12e DG de l'Institut. Dans ses nouveaux habits, Dr Sek a d'abord exprimé sa reconnaissance au chef de l'État et au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour la confiance qu'ils ont placée en sa modeste personne avant de lancer un message fort au personnel. Permettez-moi tout d'abord de témoigner notre reconnaissance envers le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural le professeur Moussa Baldé de son excellence M. le Président de la République du Sénégal à qui nous témoignons également notre gratitude. C'est un défi qui nous incombe parce que quand on vous félicite, c'est à ce moment-là qu'on ne doit pas baisser les bras. Et nous l'avons dit ici tous que nous avons un chantier. C'est un chantier qui est en cours. Il faudrait qu'on puisse continuer ce chantier. On ne dira pas que nous allons finir le chantier parce que le prochain directeur général aura aussi cette tâche de pouvoir continuer le chantier en cours. Évite-t-on de dire « je » ? Évite-t-on de dire « moi » ? Évite-t-on de dire « mais » ? Quand on parle de travail d'équipe, c'est tous ensemble. Et je pense que pour pouvoir réussir les défis qui nous attendent, on en a cité certains. Je ne vais pas y revenir. Notre cahier de charge, excusez-moi la répétition, est extrêmement chargé. À un niveau bas, rabaissons-nous. À un niveau élevé, faisons des efforts. Et à un autre niveau, stagnons et discutons. Si nous parvenons à communiquer, à avoir cette transparence, cette traçabilité de ce que nous faisons ensemble, tout problème, toute contrainte Dieu le Tout-Puissant nous aidera pour trouver des solutions. Des critères nous incombrent pour qu'on puisse aller de l'avant. Cette disponibilité, avoir cet esprit que par rapport à notre détermination, il faudrait qu'on puisse y associer la sociabilité et l'humanisme. Et à tout cela, s'y ajoute la compétence pour qu'on puisse aller de l'avant. Gagné par l'émotion, le directeur sortant, après avoir rendu un vivant hommage à ses anciens collaborateurs, a prodigué quelques conseils à son successeur. Le président de la République qui a eu confiance à ma personne pendant ces sept années au niveau de la direction générale de l'Israël, bien entendu, à travers le président de la République des ministres, le docteur Pabou Abdelhaï Sek, qui a eu confiance en moi au début, et le ministre Moussa Bené, qui m'a laissé continuer la mission que j'avais démarrée. J'ai appliqué, je suis devenu DG, et ça, Moumar, c'est un conseil que je donne, il faut éviter de dire je. C'est une culture d'intégration, c'est une culture pour montrer qu'effectivement, nous travaillons tous ensemble. Chacun doit jouer, saurait faire le mieux ce qu'il sait faire le mieux dans le cadre de son travail. Le président du conseil d'administration, quant à lui, a assuré le nouveau directeur général de son soutien pour matérialiser ses ambitions à la tête de l'établissement. Nous avons M. Alounefad, qui a rempli sa mission avec loyauté, amnégation, engagement et dévouement. Parlant de M. Moumar Seck, le directeur général entrant, je lui dis que, Moumar, les défis sont immenses, les obstacles sont nombreux, mais nous pouvons compter sur nous. Soyez rassurés, M. le directeur général, que le conseil d'administration va vous accompagner jusqu'au bout. Intéressons-nous à présent aux données spatiales pour parler de la première conférence africaine en visio sur l'agriculture de précision tenue au LNFPV du 8 au 10 décembre 2020. Docteur Moussa Ndjanor revient sur les avantages offerts par cette option aux agriculteurs du continent. Un élément d'Ibrema Djaou est LH Amarouad. Ici au LNFPV, je coordonne un projet qui s'appelle APNI, African Plant Nutrition Institute, depuis deux ans dont les sièges au Maroc. Le Sénégal fait partie de ces pays dans lesquels ce programme est en train de se dérouler pour optimiser la fertilisation des cultures. et c'est pourquoi l'NRPV a été choisi pour, en tout cas à l'ISRA, pour organiser cette conférence ici, aujourd'hui, à la direction générale. Il y a 19 pays africains qui sont connectés avec nous pour faire cette conférence pour la première fois. Le concept de l'agriculture de précision pour aller plus simple, c'est utiliser des outils de nouvelles technologies pour mieux gérer nos ressources. A la fois ressources en eau, ressources en termes d'intrants, à la fois les engrais, les produits phyto, gérer aussi les ravageurs quand on est sur de grandes surfaces. On n'a pas une vie partout pour regarder cette hétérogénéité qu'il peut y avoir à l'échelle parcellaire. Donc ces outils-là nous permettent en tout cas de mieux prendre des décisions pour gérer notre agriculture. En termes de conséquences ou d'impact par la suite, c'est d'améliorer la productivité des cultures, de réduire les coûts qu'on puisse apporter sur nos cultures parce qu'on ne va pas apporter n'importe où. Il faut apporter là où la plante en a besoin, au moment où elle en a besoin, le bon emplacement et la bonne dose. Donc du coup, on réduit le coût qu'il faut apporter. Et ensuite, on arrive aussi à limiter l'impact sur l'environnement parce qu'on ne va pas mettre l'engrais ou l'eau là où déjà il y a de l'eau. Donc on risque d'impacter sur le rendement. La prise en compte de la mise en œuvre de ces principes nous permet d'augmenter la productivité, de limiter les coûts et de limiter l'impact sur le rendement. L'agriculture biologique gage d'une réelle émergence verte. C'est la conviction du directeur de l'NRPV, par ailleurs coordonnateur du projet Pataillé. Dr. Salingom, prenant part à la conférence nationale sur l'agriculture biologique à Thiesse, a profité de l'occasion pour sensibiliser les consommateurs sur les méfaits des intrants chimiques, tant sur la santé de l'homme et de l'animal que des écosystèmes. Il invite donc les producteurs à s'approprier l'agriculture biologique pour mettre les consommateurs à l'abri de telles menaces. L'agriculture biologique peut être un gage d'une réelle émergence verte. C'est la conviction du directeur du l'NRPV, par ailleurs coordonnateur national du projet d'appui à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Dr. Salingom, qui prenait part à la conférence nationale sur l'agriculture biologique à Thiesse, en a profité pour sensibiliser les consommateurs sur les méfaits des intrants chimiques, tant sur la santé de l'homme et de l'animal que des écosystèmes. La CEDAO, en réalité, a une politique agricole qui a bien pris en compte l'agroécologie. Et pour que cette agroécologie également soit prise en compte au niveau des pays, il a initié ce projet pour accompagner financièrement, surtout pour des échanges dans des rencontres comme ces plateformes, mais également permettre des visites techniques sur le terrain pour permettre aux différents producteurs d'échanger, discuter et voir eux-mêmes sur le terrain les résultats de l'agroécologie. Et docteur Nkong, d'inviter les producteurs à s'approprier l'agriculture biologique pour mettre les consommateurs à l'abri de telles menaces. Quittons Dakar pour le sud du pays où une équipe de l'Unival dans le cadre des activités du projet PAPSEN-PAIS a visité les parcelles risicoles des régions de Kolda et Seijoux. Très satisfaits des rendements obtenus, les bénéficiaires du projet en témoignent. Suivons ce reportage. Mon rôle est la supervision des conseillers risicoles et des femmes relées. Donc sur ça, je fais des formations avec les conseillers risicoles sur les bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire former les conseillers sur la mise en place de la pépinière sur le répiquage et ensuite sur les autres formations sur la fertilisation sur le désherbage et aussi sur les pouces carrées de rendement et ainsi de suite. Cette intervention est positivement appréciée par les bénéficiaires qui en font le témoignage ici. Avant, ce qu'on cultivait c'est pas pareil parce qu'avant on était très très fatigués parce qu'on ne savait pas que les choses allaient passer comme ça. Mais Dieu merci lorsque le Pape Seine est venu ils ont donné des formations comment préparer le sol pour les pépinières. l'année par rapport à l'année passée comme ils ont on a des rendements à une tonne de deux tonnes cette année plus de deux tonnes on aura plus de deux tonnes cette année au niveau de notre vallée par des différentes variétés que nous avons reçues cette année il y a le NERICA L19 qui est très avancé dans notre vallée et le BG92 retour à Dakar pour parler du projet rôle de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites entreprises et la sécurité alimentaire des sociétés ces acteurs étaient en conclave au pôle de recherche de Anne où ils ont présenté un bilan à mi-parcours de leur programme la directrice du centre national de recherche forestière a salué les résultats probants obtenus par le projet elle est au micro de Ibrahima Djaou on a quand même un certain nombre d'acquis ces acquis là on est en train de discuter comment faire pour parce que c'est un projet quand même qui a une innovation c'est l'approche participative on doit faire une approche participative mettre en place des plateformes d'innovation pour en tout cas dialoguer avec les parties prenantes transférer les résultats de la recherche concernant les parcs agroforestiers donc pas mal d'acquis qui sont sortis en perspective on va vers une une la rédaction des acquis sous format de termes diffusables auprès des communautés pour en tout cas diffuser ça au sein des plateformes donc on va vers le transfert des acquis de ces acquis le projet compte faire des modèles bioéconomiques et écologiques et biophysiques et enfin notre portrait du jour s'intéresse au tout nouveau directeur de l'ISRA le docteur Momartal Assek son parcours académique et professionnel sa personnalité sa philosophie de travail tout sur ce portrait signé Biram Sek Mbaye des critères nous incombent pour qu'on puisse aller de l'avant cette disponibilité avoir cet esprit que par rapport à notre détermination il faudrait qu'on puisse y associer la sociabilité et l'humanisme et à tout cela s'y ajoute la compétence pour qu'on puisse aller de l'avant ces mots résument la philosophie de celui qui dirige depuis le 25 novembre 2020 les reines de la direction générale de l'ISRA en effet docteur Momartal Assek un pur produit de la maison est décrit comme un homme de forte personnalité direct un intellectuel de haute facture doublé d'un homme de poigne et de rigueur diplômé de l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire docteur Sek est un pur produit de la maison où il a gravé tous les échelons jusqu'à y devenir directeur général petit par la taille mais le directeur général n'en est pas moins un grand homme par sa compétence qu'il a érigé en viatique cette esthète soutient et coache ses agents qui louent son esprit d'organisation et de méthode sa responsabilité dans la conduite des affaires son goût de l'action et son sens de l'autorité la compétence et le dévouement au travail en bandoulière il veut que chacun de ses pas mène les services qu'il dirige à la consécration pour mieux cerner la personnalité de docteur Sek nous avons recueilli des témoignages convergents de personnes qui ont longtemps cheminé avec cet homme du serail nous avons cheminé depuis 2006 ensemble au niveau du service de parasitologie sur le plan scientifique c'est un homme qui a toutes les qualités toute la rigueur qu'un scientifique en tout cas doit avoir sur le plan social également il a eu à faire pas mal de sacrifices du côté familial mais également du côté du personnel pour maintenir le personnel sur le plan des relations humaines également c'est quelqu'un de très courtois de très disponible également pour les autres pour aider et pour également conseiller sur le plan sur le plan managérial également c'est pareil il a su manager avec brio donc l'institut d'abord le laboratoire de parasitologie et puis l'institut comment ça s'appelle le laboratoire vétérinaire en tout cas il ne triche pas c'est quelqu'un qui ne triche pas c'est moi qui l'ai accueilli en tant que gestionnaire des centres et stations donc chargé de la logistique etc et du personnel je suis resté là-bas jusqu'en 2005 donc pratiquement durant tout son séjour au CRZ de Kolda on était ensemble il a travaillé dans un programme qu'on appelait traction animale il était un peu transversal il travaillait également au niveau de la parasitologie mais on l'a connu comme un garçon déjà même en tant que stagiaire qui aimait vraiment ce qu'il faisait et qui ne se lassait pas de travailler avec beaucoup d'abnégation socialement aussi il avait de très bonnes relations avec tout le monde au niveau du CRZ de Kolda mais on était devenu finalement tellement proches que chaque fois qu'on venait à Dakar ensemble on allait chez lui donc j'ai eu le privilège de connaître ses parents presque tout le CRZ avait la même impression on l'a connu comme un garçon travailleur c'est quelqu'un qui met le travail au devant de tout et c'est quelqu'un qui ne se repose pas mon martala fait partie des jeunes que j'ai vu venir à l'Isra que j'ai essayé d'encadrer autant que j'ai pu soit indirectement soit directement ceci me amène à me souvenir qu'en 1993 mon martala a été pris à l'Isra en pré-recrutement ce n'était pas encore le recrutement mais pour faire un stage avec une dizaine d'autres il y avait lui il y avait le pape Nudji et il y avait une dame qui s'appelait Fatma Tadja les trois le hasard a voulu qu'ils soient affectés au centre où j'étais chef de centre c'est à dire le centre de Kolda et j'ai eu un énorme plaisir de les accueillir parce qu'ils se sont très vite adaptés au contexte ce qui n'était pas évident parce que Kolda à l'époque ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui et ils se sont surtout attachés à intégrer l'équipe de recherche qu'il y avait sur place il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient lancés dans une dynamique de renouvellement de l'approche de Kolda parce que Kolda était conçu comme un centre d'amélioration génétique au départ et tout se faisait en bonne partie à part le suivi des troupeaux tout se faisait dans la station on était lancé dans une dynamique d'ouverture au milieu éleveur et les Tala sont arrivés à cette époque-là ce qui voulait dire qu'ils devaient aussi s'ouvrir aux éleveurs aller sur le terrain ce qu'ils ont fait Briama lui qui n'était pas sur mon encadrement direct parce qu'il travaillait sur la santé il était donc dans l'équipe de santé de recherche sur la santé allemande mais j'ai pu l'apprécier en tant que en tant qu'homme un garçon très calme réfléchi bon il ne parlait que pour dire quelque chose vraiment qu'il maîtrise et puis il avait de bonnes relations ce qu'on recherchait beaucoup à l'époque pour avoir une approche interdisciplinaire avoir une équipe pluridisciplinaire par rapport à ses compétences également il a très vite développé une capacité de recherche qui a fait en sorte que lui Nguyen et la dame dont je vous ai parlé les trois que moi j'avais ils étaient les trois qui étaient retenus sur la dizaine qu'Isra a accueilli pour faire la recherche j'ai connu Omar Tala quand on m'a affecté en tant que chef de l'unité Sénégal-Orientale Haute-Casemence c'est moi qui l'ai confirmé si vous voulez en tant que chercheur enfin c'est sous ma magistrature qu'il a été confirmé humainement c'est un homme très bon très bien parce que il est très poli il a une très bonne éducation il a toujours été un gars très équilibré malgré qu'il était un jeune chercheur on l'a affecté dans le foulardou avec tout ce que ça représente il a toujours été équilibré fait son travail correctement mais d'un abord très facile c'est pourquoi pendant longtemps des fois je m'appuie sur lui pour faire certains travaux et scientifiquement c'est un gosse qui est très très solide je le considère comme mon fils sa nomination en tant que directeur général de l'isra c'est moi je pense que c'est c'est seulement le féliciter et reconnaître toutes les aptitudes que je viens de souligner et je sais qu'il est capable de mener à bien la mission de l'isra cet élément met fin à ce premier numéro du journal télévisé de l'isra rendez-vous donné au prochain mois d'ici là toute l'équipe de l'Unival vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021 merci au revoir Musique 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 Musique